Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler du système de santé au Rwanda. Au Rwanda, 80% de la population bénéficiait d'une couverture sanitaire. Plus de 90% des patients VIH prennent des antiretroviraux. 93% des enfants sont vaccinés. Le Rwanda a établi un modèle de gestion collaborative et communautaire. En 2016, les programmes de couverture sanitaire ont atteint 9 Rwandais sur 10. La plupart de la population est inscrite à un programme de santé communautaire qui a amélioré l'accès aux soins de santé pour les citoyens rwandais les plus vulnérables et les intents de payer des frais. Au Rwanda, les services de santé sont fournis par les secteurs publics. Les établissements de santé arrivent par les gouvernements. Et certains de ces services sont Services de santé des enfants, par exemple, capacité de maintenir la qualité des vaccins. Médicaments essentiels pour traiter des enfants malades. Services de planification familiale, comme l'évaluation et l'examen pour des méthodes spécifiques. Services de santé maternelle et services des malades, comme un VIH. La qualité de la santé en Rwanda est faible en une fin sur 100 morts avant son cinquième anniversaire, principalement à cause du paludisme. Le secret de ce projet est résident d'un modèle innovant d'un soin malade national basé sur la communauté. Caractérisé pour les aspects suivants, la combination des produits d'un soin malade complémentaire à base communautaire avec les avantages d'un soin malade obligatoire et la cotisation est quoi pas obligatoire, même si ce sont des faibles montants ? La sécurité sociale est obligatoire pour tous les étrangers au Rwanda. Il convient en particulier de s'éthigner à l'écart, de tuer le rassemblement des tripes d'hônes à l'occasion du déplacement. Il est obligatoire aussi que tous les étrangers, quand ils achètent le biliaire d'avion, viennent en assurance maladie souscrite pour le jour où ils seront sur place. Il doit s'agir d'un plan de santé complet, la privacité selon la compagnie agréhienne ou les plans de vacances. Il est également recommandé de s'éthigner informé de la situation de décrit en compte sur les recommandations de conseil ou voyagère. Maintenant, on va raconter le témoignage d'Antoinette Njimououta. Une jeune femme qui arrive à l'hôpital de Kibuyé, depuis quelques jours, elle souffre du mal à la tête et du ventre. Dans son village, l'hôpital est à 40 km, il y a seulement un centre de santé sans médecin permanent. Ici, elle sera soumise à une complète reconnaissance et elle aura des analyses de laboratoire. Donc, si elle n'était pas affiliée au plan de santé publique du Rwanda, c'est possible qu'aujourd'hui, elle n'aurait pas accès à la clinique. Elle déclare les suivantes paroles sur le service de santé rwandais. L'assurance de santé est très importante car il facilite l'accès aux soins de santé. Sans l'assurance, c'est plus difficile. Il est trop coûteux. On ne peut pas permettre de payer de sa poche la facture du médecin.